Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de vieux jouets, d'anciens jouets, des années 60, 70, 80 et même 90, soyons un peu fous. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la gamme Airfix. Alors la gamme Airfix, qu'est-ce que c'est ? La gamme Airfix, c'est plusieurs types de jouets. Alors nous allons avoir dans cette gamme des maquettes à monter avec le petit tube de colle, les petits pots de peinture, les petits pinceaux, etc. Et à côté de cela, nous allons avoir des jouets tout prêts, avec lesquels on va pouvoir jouer immédiatement, sans colle, sans montage, sans difficulté, et sans ennuyer papa et maman. Puisqu'au départ, n'oublions pas que tous ces jouets s'adressent à des enfants. Même si 50 ans plus tard, on est resté un petit peu enfant dans sa tête. Donc voilà. Alors, nous allons voir en premier le petit camion qui se trouve ici. Donc c'est une gamme Airfix relativement ancienne maintenant, qui nous permettait, et là j'ouvre, qui nous permettait donc de jouer immédiatement avec des véhicules qui étaient déjà prêts. Et voilà, ce petit camion qui est en état impeccable, si je vois bien, il n'y avait plus qu'à enlever la bâche, le poser sur le site de jeu, et on était parti, la vie était belle. Voilà. Alors évidemment, ce genre de principe, on va le retrouver pour des camions, pour des blindés, et aussi, par exemple, pour la barge de débarquement qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir également. Et voilà, donc la barge est toute montée, les petites métrailleuses sont en place, tout va très bien. On peut même l'ouvrir, éventuellement mettre un camion à l'intérieur et tout va bien. Bon, à côté de ces véhicules tout prêts à jouer, il y a également les petits soldats. Alors les petits soldats, on les retrouve ici. Alors évidemment, on part sur les toutes, toutes anciennes boîtes, comme celle-ci, où il y avait une petite fenêtre. Les soldats ne sont malheureusement plus à l'intérieur. Et on va jusque, on va dire, pour les dernières productions Airfix, typiquement Airfix. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, évidemment, comme toutes les grosses entreprises et le jouet n'échappent pas à cette règle, il y a pas mal de choses qui ont fusionné. Donc voilà. Ici, en l'occurrence, Airfix a également été repris, ou le contraire, c'est par LR. Et donc on va retrouver les mêmes marchandises qui vont être emballées soit sous Airfix, soit sous LR. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, on voit bien le même visuel pour la défense côtière. Donc voilà, ici. Alors ce qui est très comique aussi par rapport à ce genre de choses, c'est qu'au départ, on s'adresse à un public d'enfants. Alors, public d'enfants, voilà, ça c'est ancien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le petit canon, eh bien, effectivement, est fonctionnel. Il y a un petit ressort. On peut envoyer des petits obus. Donc c'est vraiment un jouet pour enfants. Et puis par la suite, évidemment, on va s'adresser à un public adulte, un public de maquettistes, des gens qui font des modèles réduits. Et on va retrouver le même type de canon, mais qui n'est pas efficace. Ici, on peut voir une défense côtière qui n'a jamais été ouverte. Et ici, une poignée de petits soldats avec lesquels on peut évidemment soit jouer, soit décorer à sa guise. Voilà. Que dire d'autre encore concernant ces personnages Airfix ? Il y a toute une gamme qui existait, qui existe encore. Il y a du 72e, il y a du 32e, il y a pas mal de choses, des choses plus petites, des choses plus grandes. Et généralement, ce sont des jouets assez intéressants. Il existe maintenant toute une série de collectionneurs pour ce genre de choses. Voilà ici un visuel des années 60-70, extraordinaire. On a également celui-ci, le Fort Sahara. Et tout ce genre de choses, parfois, ressortent avec des nouvelles boîtes. Certains modèles n'existent plus, d'autres existent toujours. Voilà, donc pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, je n'ai qu'une chose à dire. Bonne recherche à tous. Voilà, je pense qu'on peut clore le sujet ici. Je vous moment�. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501